Michel, une meilleure façon d'avancer. Au Maroc, troisième étape, je tombe. Pas très vite, mais je me retourne le pouce. Le pouce vient toucher l'avant-bras, c'est-à-dire une grosse fixation du pouce. La main est double de volume par rapport à la normale. Et il faut serrer les dents pendant presque plus de 10 000 km, j'imagine. Et je me rappelle avoir été très proche de l'abandon. Il a fallu vraiment serrer les dents pour terminer cette course. Et là, arrivé à Dakar, j'égalise Cyril Neveu. C'est presque le dernier step de mon objectif. Parce que l'objectif, c'était bien sûr de battre le record de Cyril Neveu. Ce record, c'est vrai que c'était important, mais je ne me rappelle plus vraiment à partir de quand j'y ai pensé. Et surtout, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour au bout de 10 d'Aka, en fait. Cette sixième victoire en 98, ça correspondait à mon dixième d'Aka. Et je crois que je commençais à saturer d'être toujours tout seul sur la moto. C'est la sensation de ne jamais rien partager avec quelqu'un. J'étais un peu usé. Et aussi, je me disais, voilà, tu vas avoir fait ton dixième Dakar. Tu ne t'es jamais fait mal sur le Dakar. Pas de chute grave. Tout s'est bien passé. Ne va pas faire la course de trop. C'est peut-être le moment de passer à autre chose, ma deuxième passion qui était l'automobile. Parce que, bien sûr, c'est l'objectif qui est atteint, battre Cyril Neveu. Mais aussi, quand j'ai fait le tour du lacro, je me suis dit, c'est la dernière fois que tu passes en moto sur cette spéciale. Les derniers kilomètres. Donc, c'était vraiment super émouvant. En ne sachant pas vraiment ce qui allait être mon avenir. Donc, j'étais vraiment partagé. Et, plaisir d'avoir gagné, mais aussi en me disant, ça y est, c'est une vraie page de l'histoire qui va être tournée. L'histoire de la moto sur le Dakar, c'est terminé. C'est fini. Et là, c'était aussi très émouvant. J'ai lâché une petite larme sur le podium.